Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Banque Privée du Crédit à l'École Île-de-France. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet central de la gestion de patrimoine, comment transmettre son patrimoine. Ce thème étant très large, nous verrons ensemble trois grands aspects de la transmission de ce patrimoine, le patrimoine financier, le patrimoine immobilier et le patrimoine professionnel. Tout d'abord, comment transmettre son patrimoine financier. Nous verrons ensemble quatre outils principaux. Le premier outil est bien évidemment la donation. Cette donation peut se faire de différentes façons et nous utiliserons l'abattement du droit commun, mais également l'abattement renforcé de 31 000 euros disponible depuis 2005. Ensuite, nous utiliserons l'assurance vie. L'assurance vie est un outil prépondérant dans la gestion de son patrimoine. Elle vous permet de donner jusqu'à 150-2500 euros sans droit de donation. Ensuite, nous utiliserons la donation en pleine propriété ou nupropriété de titres que vous pouvez détenir. Cela permet d'effacer la plus-value et de transmettre des titres cotés à vos enfants. Enfin, nous pourrons utiliser le contrat de capitalisation qui vous permet de donner également du patrimoine financier dans le temps. Le second point est comment transmettre son patrimoine immobilier. Il vous suffit de procéder à des donations en pleine propriété ou en nupropriété au profit de vos enfants. Vous pouvez également structurer votre patrimoine immobilier en société afin de le donner à vos enfants en SCI, en SARL de famille ou en SAS, cela vous permettant de transmettre des parts de société et non pas un bien immobilier. Le premier point est la donation avant la cession de part de votre société au profit de vos enfants afin de purger la plus-value de cette société et afin de leur transmettre des capitaux suite à la vente. Le second point dans le cadre de la continuité d'une activité professionnelle est le pacte du trail. Cela permet à vos enfants de continuer à exploiter la société tout en réduisant considérablement les frais de donation. Et le troisième point est l'apport de votre société à une holding que vous rendrez ensuite familiale dans le but de détenir votre société puis des capitaux de façon très familiale. C'est tout pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien joint à la vidéo. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de la Minute Banque Privée du Crédit Agricole. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...